Pour vous, merci, c'est gentil. Alors cette vente à chaud, bien sûr, on ne va pas tirer tous les bilans définitifs, mais là, les premières impressions. À chaud, donc un excellent pourcentage de vendus puisqu'on doit être au-delà de 82%. 82% ? 82% de vendus, donc une activité assez soutenue tout au long de l'après-midi. On avait fait l'an dernier 1,34 million d'euros avec les amiables. On doit être à 1,571 million de chiffres, donc un chiffre d'affaires nettement supérieur. C'est un peu ce qu'on avait annoncé, en fait. On voulait augmenter la moyenne, ce qu'on a réussi à faire. On voulait arriver à un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million, donc on y arrive également. Donc voilà, une journée positive, très positive. Et les records de top price qui ont été dépassés également ? Alors, pas précisément, puisqu'on voulait dépasser le 50 000 et je crois qu'on a deux poulets à 46. Mais il y a eu une quantité de chevaux vendus entre 20 000 et plus, supérieure à celle de l'année dernière. Donc, non, encore une fois, des chiffres très positifs pour nous. Vraie activité toute l'après-midi. Justement, Emmanuel, cette tranche, c'est un peu sur cette tranche qui est née aux Arus. Il y a la tranche des chevaux à 15, 20 000 euros où on ne trouvait plus tellement ni les chevaux ni les clients. Est-ce que c'est un motif de satisfaction d'arriver à vendre ces fameux chevaux ? C'est un vrai motif de satisfaction. Mais comme je le disais dans l'article tout récent, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir surfer sur les nombreux gagnants issus des ventes précédentes. Et bien souvent, des chevaux qui ont été achetés sur ces tarifs-là, sur des bases relativement peu élevées, on va dire. Et donc, on arrive à faire plaisir à la fois aux vendeurs qui nous font confiance, certains depuis pas mal de temps. Il y a un renouveau à ce niveau-là. Et on a un panel de clients nouveaux qui vient se servir. Encore une fois, je suis assez satisfait parce qu'on pensait beaucoup à octobre. Et comme je vous l'avais dit il y a peu, avant octobre, il y a septembre. Et donc, les chiffres confirment que les gens ont eu raison de se déplacer en septembre chez nous. Merci. Merci Emmanuel. Et au revoir à tous. Nos prochains rendez-vous en direct, ce sera justement en octobre à Deauville. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a évidemment la vente de novembre. Donc, on rappelle les dates exactes. La vente de novembre au lieu d'Angers ? Alors, le novembre au lieu d'Angers, c'est le 5 et le 6. Donc, le 5, une vente de yearling. Et le 6, une vente de poulinières, une vente d'élevage, on va dire. Et nous serons de nouveau en direct sur France Cire TV. Allez, au revoir. T'as vu l'achat un peu qu'on a fait ? Oui, oui, bien, bien. Participe. Allez, s'écoutez, revois à tous. Bon achat. T'as vu, en direct.